Bonjour, aujourd'hui on va parler des prédicats var et non var qui permettent de savoir si une variable est instanciée ou non. Alors on va commencer avec une variable par exemple si je fais var de a donc a c'est une variable donc on me dit trou effectivement c'est une variable si on considère un atome par exemple bobby la bobby c'est pas une variable on peut aussi considérer un autre terme simple par exemple un nombre ce n'est pas une variable ou alors par exemple si j'ai une expression eh ben ce n'est pas une variable également alors après on peut regarder aussi des buts qui contiennent des conjonctions donc par exemple ici on disait que a est une variable mais si au préalable on l'instancie avec une valeur par exemple a is 10 et ensuite est-ce que var de a a n'est plus une variable voilà parce qu'elle était instantielle a été liée à la valeur après on peut avoir des expressions un peu plus complexes par exemple est-ce que on essaie d'unifier f de a avec f de b et suite à ça on va se dire est-ce que a est toujours est-ce que a est une variable qui a été instanciée ou non non a n'a pas été instantiée a est liée à la variable b mais b n'est pas instanciée donc variable reste vrai ensuite on va regarder les mêmes exemples avec non var donc on va obtenir exactement le contraire donc par exemple si on fait non var de a est-ce que a est une variable instantiée excusez moi donc a n'est pas instantiée donc c'est faux donc le contraire de ce qu'on avait ici je vais regarder un petit peu la fenêtre voilà le contraire dans ce qu'on avait ici alors après un atome est-ce que un atome n'est pas une variable instantiée bah oui c'est pas une variable instantiée pareil pour les chiffres les nombres pardon hop voilà donc c'est pas une variable mais donc bah oui effectivement ce n'est pas une variable pour les expressions c'est pareil une expression ce n'est pas une variable donc on va également obtenir le résultat true si on instancie note variable voilà eh ben là on va nous dire ok ça fonctionne a est lié à 10 est instantiée avec la valeur 10 donc non var de a est vrai donc on obtient le but ce but là là et est rempli et pour finir donc le dernier le dernier but là où on essayait d'unifier f2a avec f2b suite à ça est ce que a est une variable instantiée et ben non c'est pas vrai ça reste toujours une variable non instantiée sur ce voilà donc une première approche des prédicats donc var et non var et donc je peux vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt au revoir